Nous on est très attristés, pour ma part déjà, parce que c'est un excellent entraîneur et on n'a rien à dire. Il nous a fait 7 ans de rêve, 6 ans de rêve. On est montés, on a fait des phases finales, on a été en Coupe d'Europe. Il n'y a rien à dire du recrutement merveilleux, parce que c'est quand même quelqu'un qui sait recruter, quelqu'un qui est visionnaire sur les jeunes. Donc bon, c'est vrai que ça s'est tombé comme une nouvelle. On s'attendait à plein de choses, ça on ne s'y attendait pas. Hier dans le bar, hier après-midi, c'était une révolution, parce que la nouvelle était tombée sur les réseaux sociaux. Et là, tout le monde était baba, tout le monde était estomaqué. Et ce qui est drôle, c'est que ça parlait, mais sans parler. Tout le monde était sans voix. Et puis Garba va sûrement rester, je ne sais pas, on ne sait pas d'autre coup. Donc on verra bien, on va voir tout ce que ça va donner. Peut-être qu'ils vont incorporer des jeunes ou un ou deux joueurs qui arrêtent, peut-être pour rentrer dans le staff, je ne sais pas, on ne sait pas. Enfin moi, je suis confiante. De toute façon, l'équipe, elle est magnifique. Donc maintenant, il faut voir. Et bon vent à M. Colazo, mais il va nous manquer quand même. Il y a 7 ans, je pense que M. Colazo était là. Donc peut-être que c'est peut-être un cycle. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui restent aussi longtemps, à part M. Guy Noves qui a fait toute la caractéristique à Toulouse. Mais après, j'ai l'impression qu'au bout de 7 ans, le discours est usé. Même pour lui, ce n'est pas facile de se renouveler, de se remettre en question régulièrement. Même si c'est un grand professionnel. Et même les joueurs, à un point de vue, il y a eu une surprise. Le discours n'est peut-être pas toujours présent. Je pense que c'est un cycle. Après, un peu surpris, parce que c'est lui qui a fait quand même le recrutement. On va espérer que l'équipe dirigeante, je pense qu'ils vont peut-être garder Garbajosa. On verra. On n'a pas les décisions, mais de toute façon, on soutiendra toujours le sein de Rochelet. On sent toujours derrière eux. Et j'espère que la saison, la future saison, se présente bien. Je ne m'inquiète pas sur le fond. Parce que je savais que, soit lui, soit les entraîneurs Garbajosa et Djurgadze, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui quitte le club. Parce que ça sentait mauvais depuis une semaine. Tout le monde en parle ici autour du marché, au niveau du monde. qui s'intéresse aux élus. Donc, que ça soit lui, ça va être surprenant. Il va falloir voir ce que Vincent Merlin va faire comme éventuellement recrutement d'un entraîneur. S'il y a recrutement. Je me souviens si c'est Xavier Garbajosa, c'est L'Exture-Gadier, qui restent deux entraîneurs à la fête du SAF qui meurent. Ça, c'est la décision du président Vincent Merlin. Sous-titrage Société Radio-Canada.